C'est très difficile de savoir comment demain on verra les images d'hier et d'aujourd'hui. Et puis pour les plus récentes, ça va jusque dans les années 80. Et aujourd'hui on est dans une période où on a plutôt un regard relativement enchanté. Tout le passé du XXe siècle, que ce soit en termes de mode, de forme, est quelque chose de très revisité, de très inspirant, très narratif aussi. Et tout porte à croire en tout cas que dans le futur, je pense que ces images resteront des images porteuses de sens et de fiction. Pour réaliser ces collages, j'ai utilisé donc des photos anonymes de la collection de Sébastien Lipschitz. Sébastien est très obsédé par la douceur et par le plaisir dans les images. Et donc même si la collection est connue pour être liée au corps et aux questions de genre, on y trouve comme fil conducteur, comme fil d'Ariane commun, entre chaque image, cette préoccupation d'un certain hedonisme, d'un plaisir de vivre. Dans toutes les images que j'ai choisies, j'ai essayé de souligner ça. Dans certains collages par exemple, on peut vraiment voir des personnes coller les unes aux autres. C'est difficile de distinguer la jambe de qui est acquis. Et il y a quelque chose de, lors d'une fraternité et d'une fratrie, d'un souvenir qui pourrait être partageable et auquel on pourrait tous s'identifier en fait. Et ça c'est vraiment le lien dans les images de Sébastien Lipschitz. C'est ces moments très forts de la vie intime qui pourraient être communs à tous. Quand le confinement a été déclaré, j'étais en Italie, en résidence à la Villa Médicis, dans le cadre de prix Swiss Life à quatre mains, pour lequel je réalise un travail autour du vol des hirondelles. Et quand le confinement a été instauré, il était très sévère en Italie, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait autour de moi, et notamment ce magnifique verdin Renaissance, avec une partie, c'est un verdin très haut, avec des haies très hautes. J'ai commencé donc un travail de cartographie, d'enregistrement systématique, de chaque angle, de chaque vue, au sein de cet espace Renaissance à la Villa Médicis.